Musique On se trouve dans une vigne et ça ne fait pas partie de ma culture d'enfance mais je l'ai découvert plus tard en étant adulte et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport à la vigne c'est que, et là on le voit très bien sur ce plan c'est que tous les plants de vigne sont greffés et lorsque j'ai commencé à observer ça j'ai demandé aux vignerons pourquoi ils devaient greffer tous les plants de vigne et ils m'ont expliqué que c'était parce qu'il y avait eu, il y a un peu plus de 100 ans l'arrivée d'un parasite qui s'attaquait aux racines et qui détruisait le vignoble d'Europe et même dans d'autres continents alors on a essayé de faire des traitements de racines traiter la terre pour essayer d'éliminer cet insecte qui s'appelle le phylloxéra et plus on essayait, et pire c'était, jusqu'au point où certains vignobles aient été détruits par ce phylloxéra puisque lorsque les racines d'une plante sont atteintes, et bien bien sûr que l'ensemble de la plante va être atteinte aussi jusqu'au jour où on a essayé ce principe de la greffe à partir d'une branche qu'on a fait bouturer, un sarment et puis sur ce sarment, on a greffé un morceau, un greffon d'un des vignobles connus comme du gamé, du pinot, du chasselat mais il y avait une particularité par rapport à ce bois ici c'est qu'il résistait aux attaques du phylloxéra alors pourquoi parler de ça alors qu'on se trouve dans un contexte aussi de vie pastoral, de vie d'église, de vie spirituelle et bien c'est parce que cette image-là me parle tellement de l'évangile nous sommes aussi nés dans une terre où on est attaqué aux racines on n'arrive pas à porter le fruit qu'on souhaiterait même si on met beaucoup d'efforts et puis voilà qu'un jour on lit dans la Bible que Dieu a promis un Messie Dieu est venu sous forme humaine pour nous correspondre totalement et donner sa vie pour nous afin qu'on puisse vivre de lui vivre de sa justice, découvrir grâce à lui une relation avec Dieu un autre enracinement et ça nous parle d'une greffe mais celle-là, elle est invisible, elle est spirituelle c'est la greffe du cœur et le porte-greffe, notre porte-greffe, c'est Jésus-Christ et la vie chrétienne en fait c'est une vie greffée sur la vie d'un autre et cet autre n'est c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu lui-même qui devient source de vie porteur de vie pour nous mais il y a quelque chose à vivre là puisque ce morceau se greffons il a fallu qu'il soit coupé de ses propres racines pour être greffé sur d'autres racines et bien là ça nous parle de la repentance puisque nous sommes appelés à renoncer à notre première manière de vivre nous en détourner à y renoncer pour nous enraciner dans une nouvelle manière de vivre et il y a encore un élément dont je n'ai pas parlé c'est celui de la sève la sève c'est la vie de l'arbre et bien la sève dans l'évangile c'est le Saint-Esprit qui nous est donné et à partir de cette sève qui va être puisée à travers le Christ à travers le hôtre porte-greffe il va nous communiquer la vie qui vient de Dieu et nous donner la capacité de porter du fruit alors ça c'est une toute jeune vigne mais si on va plus loin vous découvrirez d'autres vignes un peu plus âgées avec toujours cette cicatrice de la greffe mais qui celle-là à maturité porte beaucoup de fruits et à voir les vendanges seront très prometteuses cette année alors il y a un choix à faire parce que ce n'est pas un automatisme et je voudrais vous qui m'écoutez vous interpeller est-ce que vous êtes greffé dans une vie réelle une vie connectée, branchée en Christ ou simplement vous êtes proche du Christ vous y croyez plus ou moins vous faites appel à lui un peu comme un arbre ferait appel à un jardinier là c'est plus et la Bible et l'évangile nous appellent à davantage et ce davantage c'est cette greffe cette greffe spirituelle alors vous qui m'écoutez je voudrais vraiment que vous puissiez vous interroger est-ce que vous êtes dans cet état-là un état d'arbres greffés de cœur greffé dans l'amour de Dieu dans ce que Christ a fait pour vous et est-ce que vous cherchez en lui les racines dont vous avez besoin pour une vie qui porte un fruit pour l'éternité alors que vous puissiez réfléchir et je vous lance ce défi maintenant dans ce beau vignoble Genevois Sous-titrage Société Radio-Canada